Bonjour, bienvenue sur la chaîne Enilorac Photographie. Aujourd'hui, je vais vous expliquer le zone focusing, distance focale pour faire la mise au point en street photographie avec la technique des 45 degrés sur un 35 mm. Allez, à tout de suite. Aujourd'hui, je vais vous montrer comment faire la mise au point en street photographie en utilisant une focale de 35 mm sur une optique manuelle. On va parler de mise au point manuelle. Alors, les photographes de street, ce n'est pas forcément ma spécialité, je dois être honnête avec vous. Mais je dis street parce que c'est un genre reconnu, mais cette technique fonctionne pour tout. En street photographie, vous allez voir que la plupart des photographes utilisent des optiques manuelles. Pourquoi ? Vous pouvez penser, de premier abord, que c'est plus rapide de faire la mise au point en autofocus. Oui et non. Parce que vous rajoutez en fait un temps de réflexion quand vous faites la mise au point en autofocus. Vous prenez votre boîtier, vous voyez quelque chose passer dans la rue, vous voulez faire la photo, vous appuyez, vous faites la mise au point et vous réappuyez et vous faites la photo. Ça a l'air de rien, mais cette microseconde, vous pouvez l'éliminer. Ce qui vous intéresse en street, ce n'est pas tant la mise au point. Ce sont très rares les photographes qui font de la street en travaillant le bokeh et qui travaillent à pleine ouverture. Ils peuvent, mais en général, ce qui vous intéresse, c'est de choper une action. Donc je vais vous donner les réglages pour réussir ces actions à chaque fois. On prend un boîtier, en l'occurrence un Leica M10 pour moi. Donc, focale 35 mm. Là, je suis sur un 35 submicron asphérique. Cette optique, c'est une tuerie. Vous mettez l'ISO sur 1600, voire 3002. Vous pouvez même aller sur de l'auto-ISO si vous voulez. Le premier réglage, c'est de mettre votre ISO à 1600, voire 3002. Je vous conseille 1600. ISO 1600. Vous mettez votre diaph, vous réglez votre diaphragme à diaph 8. Important, diaph 8. Vous pouvez aller à 8 ou 16. C'est 8 ou 16. Là, je vais vous faire la démonstration avec un diaph 8. On est sur du 35 mm. Sur les autres focales, les réglages vont un peu changer. Vous vous mettez en priorité A. C'est-à-dire que vous avez choisi votre diaph. Le boîtier va vous donner la vitesse. On est en priorité diaph. Vous imposez le diaphragme. Le boîtier choisit la vitesse. Mais comme vous avez mis un ISO de 1600, il va compenser. Ne vous inquiétez pas. Vous pourrez passer, entre guillemets, d'une situation sombre à une situation éclairée. Le boîtier va compenser. Ça, c'est la base. OK ? Ça, c'est les réglages de base. Je ne sais pas si vous avez remarqué, sur les anciennes optiques, il y a toutes ces inscriptions. On les a plus sur les nouvelles optiques maintenant, autofocus. C'est peut-être pour ça aussi que beaucoup de photographes de street utilisent des optiques manuelles. Je vais vous expliquer c'est quoi. Alors, je vais me rapprocher de la caméra. Ici, on a mon diaph. Donc, j'ai réglé mon diaph sur diaph 8. OK ? En fait, ici, c'est l'échelle de profondeur de champ. C'est votre échelle où votre sujet va être net, à partir de quel moment il va être net et à partir de quel moment il va être flou. Ça, c'est depuis la nuit des temps de la photographie. Alors, ici, sur l'optique, on a la reproduction du diaphragme, de l'échelle de diaph, qui est ici, qu'on règle ici en haut. Et on a les distances en mètres et en fites, pour les anglo-saxons, ici. Si vous avez choisi un diaph 8, ici, j'ai choisi le diaph 8, il est réglé. Vous vous reportez à l'échelle qui est en bas. Vous cherchez votre diaph 8. Il est ici. Et il est de l'autre côté. On a un avant et un après, pour simplifier. A l'heure actuelle, je suis réglé un diaph 8. Je descends. Ici, on est au milieu. Je prends mon diaph 8 ici. Je cherche. Il y a une ligne qui me fait correspondre à 1,20 m. Et de l'autre côté, je reprends le diaph 8. Je suis la ligne. Et on arrive à peu près à, entre guillemets, 2,50 m. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'entre 1,20 m et 2,50 m, mon sujet est net. C'est tout. C'est magique. C'est magique. Avant 1 m, c'était quoi que j'avais dit ? 1,20 m. Avant 1,20 m, je suis flou. A partir d'1,20 m, je suis net. Et jusqu'à 2,50 m, je suis net. Et après, au-delà de 2,50 m, je suis flou. 1,20 m, on va dire, c'est votre bras. Donc, à partir d'une distance de votre bras, le sujet que vous avez dans ce réglage-là, qui est de base, c'est-à-dire que j'ai laissé, on est au milieu. À partir d'1,20 m, votre sujet, il est net. Et 2,50 m aussi. Vous avez aussi entre 1,20 m et 2,50 m de la netteté. Automatique, sans rien à faire, sans avoir à faire l'autofocus. Ça, c'est le réglage de base pour un diaph 8. Classique. Vous touchez à rien, 1,20 m, 2,50 m, votre sujet est net. Vous avez juste à appuyer. Très bien. Maintenant, comment faire quand le sujet n'est pas compris dans cette zone-là ? Et après, il faut pouvoir l'évaluer. 1,20 m, 1,50 m, 2,50 m, c'est pas si évident, c'est assez rapproché. C'est là qu'intervient la règle des 45 degrés. Alors, je suis bien au milieu. 45 degrés, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que si je tourne mon doigt de ce côté de 45 degrés, je reviens ici, de ce côté de 45 degrés, c'est ça la règle des 45 degrés. Qu'est-ce qui se passe ? Si je le tourne dans ce sens. 45 degrés. Vous avez vu, j'ai changé mon échelle de profondeur. Et il m'indique que à 45 degrés dans ce sens, si je prends la ligne du diaph 8, on est sur l'infini. Et si je reprends la ligne ici du diaph 8, on est sur 3 m. j'ai basculé de 45 degrés à droite pour moi, à droite pour moi. Voilà ce que j'ai fait, je suis là. Je tourne de 45 degrés. Pas forcément aller jusqu'à la butée, vous entendez ? Il ne faut pas aller jusqu'à la butée. Vous pouvez, après c'est à vous, vous le fignolez. Mais vous tournez, vous êtes là, vous faites la photo, vous tournez de 45 degrés, vous savez qu'à partir de 3 m, à l'infini, vous êtes net. Si vous êtes dans la rue, vous avez un sujet, vous êtes en réglage classique, diaph 8, vous voyez un sujet qui est à peu près loin de vous. Vous faites ça, vous tournez de 45 degrés, vous appuyez. Vous êtes net. Vous n'avez pas à vous soucier d'autre chose. Vous êtes net. Inversement, vous tournez à gauche de 45 degrés, on revient. Je tourne à gauche de 45 degrés. Voilà. Je suis net à partir de 0,80 cm jusqu'à, je replonge ici au diaph 8, 1,10 m. Si vous avez un sujet qui est très proche de vous, vous tournez à gauche de 45 degrés, quand le sujet est dans votre cercle intime, entre guillemets, quand vous êtes proche du sujet au 35 mm, vous tournez de 45 degrés sur la gauche, vous shootez, vous êtes net. Vous revenez au milieu, vous voyez un autre sujet qui est loin, vous tournez à 45 degrés de l'autre côté, vous êtes net. c'est ça la règle des 45 degrés et c'est comme ça qu'on utilise le zone focusing en street photographie. C'est tout con et tout simple. Ça demande un peu de pratique. Vous pouvez même parfois aller en butée. Si vous tournez à en butée, carrément, moi je ne suis pas fan de la butée parce que si vous tournez en butée, il faut vraiment que le diaph 8, par exemple, hop, je reviens, le diaph 8, c'est vraiment à 3,5 mètres. Vous pouvez aller en butée. Vous pouvez aller en butée quand vous n'êtes pas habitué. Vous allez en butée à droite, vous allez en butée à gauche. Le problème de quand vous allez en butée à gauche, c'est que là, bon, il faut vraiment que la personne soit super près de vous. La butée à gauche, il faut vraiment que la personne, elle vous colle, quoi. Vous êtes là, la personne c'est que vous êtes super intime avec elle. Bref. Le truc de ça, c'est qu'il ne faut pas s'affoler sur la mise au point. Souvent, moi, je vois des gens, ils sont là, ils tournent, ils sont comme ça, ils cherchent, ils n'arrêtent pas de tourner. Non, calmez-vous, calmez-vous, mettez-vous au diaph 8, on se met au milieu, voilà, on est au milieu, on reste là, on voit une personne de loin, 45 degrés, on shoot, on revient au milieu. Il y en a une autre, hop, on revient à droite, on shoot, on revient au milieu. Une personne se rapproche, paf, de l'autre côté, 45 degrés à gauche, je shoot, je reviens. Voyez, après, c'est une question d'habitude. Vous revenez, vous repartez, vous revenez, hop, toujours revenir au centre. Le truc, c'est toujours revenir au centre. Si vous revenez toujours au centre, vous avez juste à vous soucier, à gauche, à droite. À gauche, quelqu'un qui se rapproche de moi. À droite, c'est une personne qui est loin. Personne ou objet, quoi que ce soit le sujet, en fait, on s'en fout. Et c'est tout. C'est tout ce que vous avez à faire. Et vos sujets seront toujours nets. Et vous ne perdez pas de temps, vous n'avez juste à vous soucier, en fait, que du cadrage, de la composition. Vous n'avez pas à vous soucier de la mise au point. Voilà, c'est fini pour moi, pour aujourd'hui. Une petite vidéo astuce, j'espère qu'elle peut vous aider. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser dans la section commentaires, je réponds à toutes vos questions. N'oubliez pas de vous abonner, ça aide grandement la chaîne. Ça m'aide moi. Et prenez soin de vous, prenez soin de vos proches. Et on se dit à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Tchou !